On déploie Jacqueline Horne alors que Clotilde de Miliot vient de s'élancer, il faut l'encourager, la dernière compétitive à s'élancer, elle vient du club de Golbet et Pinal, ça d'abord, Clotilde de Miliot au niveau de la porte numéro 3 qui va devoir également tout donner pour l'objectif en tout cas de la qualification, rentrer dans les 5 premiers avant de aller chercher la victoire lors de la finale 1. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez, oui ! Allez, comme c'est pour un homme, on sait le week-end, il y a un bon joueur, il y a un bon joueur. Allez, allez ! Alors on va regarder le chrono, en tout cas la performance de Clotilde Miclot sur le bas du parcours. Le meilleur chrono détenu par Jacqueline Arne en 1.41, 36, alors que Claudia Barre vient de réaliser le meilleur temps en 1.40 secondes, 13 centièmes. Nouveau d'Espagne pour Claudia Barre en 1.40, 13, les deux Allemandes qui réalisent les deux meilleurs temps, c'est une bonne performance pour l'Allemagne. En attendant le chrono, donc Clotilde, qui espérons pas nous faire un finish de Nutriot, les deux derniers stops avec cet enchaînement de Porto remonté. Une reprise pour remettre la pointe vers l'aval le plus rapidement possible et le sprint final avant la cellule d'arrivée, top 1.43. Trop pour...